La mode devrait d'abord servir à habiller les femmes, disait Yves Saint-Laurent. En voici la preuve à travers cette grande exposition préparée sous l'œil de son associé et cher ami Pierre Berger. 5000 vêtements, des affaires personnelles et des photos inédites rassemblées au petit palais. On suit un parcours, il n'y a pas d'hésitation possible. On commence par un point historique sur la période Dior, avec les deux collections phares, la collection Trapèze de 58 et la collection dite Bithnik de 60. Ensuite on continue, on passe dans un univers un petit peu clos, qui est ce qu'on a intitulé le studio mental, le studio réel, c'est-à-dire qu'il y a une évocation du studio de travail de Saint-Laurent. Sa table de travail, il travaillait sur une table à très tôt. On trouvait ça vraiment intéressant de le montrer aux gens. Je ne peux pas penser, quand je vois les vêtements de Christian Dior qui sont là, que c'est ce jour-là que j'ai rencontré Yves Saint-Laurent, bien sûr. Vous savez, ce jour-là, Yves Saint-Laurent a rencontré à la fois la Gloire et à la fois Pierre Berger. Mais ce n'est pas facile de rencontrer les deux à la fois. Il y a tous les jalons d'une vie qui sont là. Et puis il y a surtout tous les jalons de la création de Saint-Laurent qui sont énormes. Donc la première saarienne, le premier tailleur pantalon. Parce que tout ça, ça a l'air de la mode, c'est de la mode. Enfin ça va un peu plus loin. Le tailleur pantalon, c'est quand même un manifeste social. Le cœur qui bat, c'est le cœur d'Yves. C'est le cœur qu'il a créé pour la première collection. Et qu'il a toujours mis à la fin, au dernier moment. Pas sur la robe de mariée, mais sur une robe qu'il aimait beaucoup. Ou sur un mannequin, qu'il aimait beaucoup un coup de cœur. En tout cas, il mettait, il plaçait toujours ce cœur. Voilà, donc ce cœur continue à battre. Sous-titrage Société Radio-Canada